... Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes en direct sur Quizy FM, KTV et le live Facebook de KTV. On reçoit sur ce plateau ce matin Maria Chevalot, sage-femme qui est avec nous. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour Camar, bonjour à tout le monde. Et puis vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné du caddie Abdallah Mohamed. Salaam aleykoum, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les spectateurs. Alors on va parler aujourd'hui de cette épidémie Maria Chevalot. Est-ce que finalement, la première question qu'on pourrait se poser, est-ce que les femmes en santé aujourd'hui doivent s'inquiéter quand on est en période d'épidémie comme le coronavirus ? Ben oui, il faut qu'elles s'inquiètent puisque en fait le virus est quand même... Donc c'est un virus déjà, on a peu de notions en fait de comment il évolue et comment il va toucher les personnes. Et puis quand on est en état de grossesse, on a aussi une certaine fragilité. Et pour le coup, en fait, pour lutter contre le virus, il faut quand même que l'organisme soit armé et tant au niveau nutritionnel, tant au niveau de la santé, donc qu'il n'y ait pas de pathologie. Donc pendant la grossesse, on peut avoir certaines pathologies comme l'hypertension, le diabète, des problèmes pulmonaires ou autres. Et du coup, en fait, on va être encore plus fragilisé. Donc c'est très important en fait pour une femme enceinte de quand même respecter certaines mesures puisqu'en fait, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccins pour lutter contre le coronavirus. Les seules façons, c'est en fait de limiter l'épidémie et d'éviter de l'attraper. Donc comment on évite ? Je vais redire un petit peu ce qu'on entend partout, mais malheureusement, en fait, on l'entend, on l'entend. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas le confinement, qui ne respectent pas les distanciations sociales. Donc c'est important quand même de faire attention, de faire toutes les mesures barrières, le lavage des mains, éventuellement, si on a envie de se moucher, se moucher dans un mouchoir. Quand on tousse, on met le coude en avant. Donc il y a la distanciation sociale et puis le confinement. Le confinement, c'est important. Alors on le sait, Maria Chevalot, que chez nous, on est quelque part les mauvais élèves puisque ce confinement n'est pas respecté. Il y a eu cette décision de réouvrir les PMI. On sait aujourd'hui que ce soit pour le gaz ou le pétrole lampant, que ce soit pour l'alimentaire, les gens sont tâches, les s'entassent entre eux. Voilà, côte à côte, il n'y a pas de mesure de distanciation sociale. La distanciation sociale, pardon, qui est respectée. Est-ce qu'au PMI, c'est la même chose ? Est-ce que finalement, on a mis les dispositions pour séparer notamment ces femmes enceintes pour ne pas être en contact avec d'autres patients qui viennent dans les PMI ? Alors en fait, au niveau des PMI, il faut savoir que le département a mis beaucoup de moyens pour la sécurité des agents et des patients, donc notamment les masques. Donc il y a plus de 850 000 masques qui ont été commandés, plus il y a le gel hydroalcoolique. Mais surtout, on a mis en place une cellule de crise. Dans cette cellule de crise Covid-19, il y a différents acteurs, j'en fais partie. Et en fait, on a élaboré des protocoles. Donc des protocoles, en fait, au niveau de l'hygiène, au niveau des mesures à prendre. On a aussi protégé les agents en demandant des navettes. Donc on a fait des conventions avec des sociétés de bus pour avoir des navettes pour acheminer les agents de façon à ce que... Parce que dans un taxi, par exemple, on ne peut pas respecter la distanciation sociale. Donc ça, c'était important. Et puis tous les agents qui avaient des difficultés pour les gardes d'enfants. Après, il y a aussi, en fait, des mesures qui sont prises pour les personnes qui ont une ALD, c'est-à-dire les personnes qui ont des maladies longue durée. Donc là, elles sont en absence autorisée. Et puis, comment dire... On a essayé, en fait, de respecter tout ça. Et le plus important, c'est aussi ce qu'on a mis en place. On a mis en place, en fait, une ouverture à minima des PMI. A minima, ça veut dire qu'en fait, on a à peu près trois patientes par heure. D'accord. Il y a tout un processus, en fait, quand elles arrivent. Il y a une prise de température et un interrogatoire qui nous permet, en fait, de savoir un petit peu s'il y a eu... de repérer des cas suspects. Et si jamais il y a un cas suspect, il y a tout un protocole où on l'isole. On appelle le 15 et tout est mis en œuvre, en fait. On met un masque à la patiente. Pour le personnel, justement, qui est à cet accueil, il a un masque FFP2. Le reste du personnel a des masques. Et en fait, on met en place aussi une distanciation sociale, puisque dans la salle d'attente avec trois personnes par heure, effectivement, on arrive à gérer tout ça. C'est pareil pour la PMI enfant. Pour la PMI enfant, en fait, en PMI, on a gardé, en fait, PMI femme, une... comment dire... une activité à minima. Mais on fait quand même le suivi des grossesses, les datations de grossesses. Et en fait, tout ce qui est contraception et tout ce qui est demande d'IVG. Ça, on le fait. Le reste, en fait, bon, on verra quand il y aura un déconfinement et l'évolution. Et en PMI enfant, ce qui a d'importance, c'est quand même la vaccination contre la rougeole pour ne pas qu'il y ait d'épidémie. Et les consultations de malnutrition, ça, c'est très important pour le suivi des enfants. Et aussi, donc, pour les femmes qui auraient couché éventuellement, regarder le cordon du bébé, etc. Donc ça, en fait, on a mis en place tout ça. Et c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à trouver les marques. Le plus difficile, en fait, c'est comme partout. Au niveau des stations-service, au niveau des... C'est cette distanciation qui n'est pas respectée. Les gens arrivent. Alors, on essaye de donner des rendez-vous. Mais effectivement, on est un petit peu... Bon, il y a besoin... Elles sont là, elles ont besoin de soins. Donc elles viennent, mais elles viennent en masse. Et du coup, on est obligé de faire le gendarme pour respecter cette distanciation. Est-ce qu'une femme, par exemple, peut venir, avant de donner la parole à Abdallah Mohamed, est-ce qu'une femme peut être enceinte, être porteur quelque part saine, sans même le savoir ? C'est-à-dire que dans son entourage, elle a eu un contact avec une personne qui est atteinte ou qui est porteur sain. Donc elle va venir normale dans son rendez-vous au PMI sans même savoir qu'elle est porteur. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver comme des femmes qui ont des signes. Et comme je vous disais, donc on prend la température et fort heureusement, parce que parfois, à l'interrogatoire, ou souvent, elles prennent un paracétamol, parce qu'elles ont besoin justement d'accéder aux soins. Et pour le coup, en fait, elles trouvent un petit peu des stratagèmes pour pouvoir... Mais bon, on essaye de repérer. Alors après, les femmes, par contre, qui sont porteurs saines, ça, c'est comme pour nous, pareil, on ne peut pas repérer. Et on le sait qu'après, malheureusement. Mais c'est vrai que tout est fait, en fait, en PMI pour notre accueil à nous, pour nous protéger nous-mêmes. Donc normalement, on a des masques FFP2, en fait, en ce moment. Et donc, normalement, on ne devrait pas être infecté. Sauf si nous-mêmes, professionnels, on ne respecte pas les mesures barrières. pour, comment dire, on ne se protège pas, parce qu'on a tout ce qu'il faut, en fait, je répète, pour justement se protéger nous-mêmes. Alors, on sait qu'avec ce confinement, ce virus, en tout cas, vient s'ajouter aujourd'hui une complication, en tout cas, par rapport à ces femmes enceintes, ou qui commencent une grossesse. La question est pour vous, Abdelham Ahmed, qu'est-ce que vous, en tant que caddie, vous recommandez ? On sait que, bon, si une femme, aujourd'hui, commence une grossesse, elle est à un mois, deux mois, trois mois, et qu'elle se sent en pleine santé pour pouvoir jeûner, faire le ramadan. Mais que vous, quelles sont vos recommandations, quand même, par rapport à cette période difficile ? Bismillahirrahmanirrahim. Alors, le ramadan, c'est une adoration comme la prière. En temps normal, comme nous, moi, avec toi, ça demande beaucoup d'énergie. Et ça demande beaucoup de la patience. En temps normal, n'en parle pas une femme qui est enceinte en temps de faiblesse. Donc, la religion, il donne la femme, il demande à la femme si elle peut jeûner, c'est-à-dire qu'il peut regarder lui-même, il est le docteur d'elle-même. Si tu peux jeûner, tu peux le faire. Mais si tu ne peux pas jeûner, alors ne jeûne pas. Mais maintenant, il y a le coronavirus, qu'une femme a besoin de beaucoup d'énergie, de calcium. Donc, pour se protéger, il y a un proverbe arabe qui dit On va mieux se prévenir que guérir. Donc, cette femme-là doit laisser le jeûne pour bien manger, pour bien boire. Inch'Allah, après le ramadan, il va payer. Même si après le ramadan, s'il allaite, elle a peur que voilà, si elle fait le ramadan, le bébé n'aura pas du lait. Donc, il doit laisser le ramadan jusqu'à 6 mois, 7 mois comme ça, et puis faire le mois de ramadan. Ce n'est pas beaucoup. Mais de se mettre en danger comme ça, non, Allah n'est pas avec toi là. C'est interdit de se mettre en danger. Donc, il faut bien comprendre, c'est vrai, c'est le ramadan, c'est la religion. Mais aussi, il faut pratiquer la religion en étant en bonne santé. Donc, du coup, aujourd'hui, en tout cas, les recommandations, il faut que ces femmes-là, qu'elles soient enceintes ou pas, du moment où elles sont en période difficile et en même temps avec l'épidémie, il ne faut pas qu'elles se sentent obligées de le faire. Voilà, ce n'est pas obligé de le faire. Elle va accoucher, incha'Allah, après le ramadan, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, elle peut commencer son ramadan et finir son ramadan. Pourquoi se mettre en danger maintenant ? Elle est faible parce qu'elle a une grossesse. Il y a encore la maladie qui demande beaucoup de calcium, beaucoup de vitamines. Donc, il gaspille les vitamines. Et c'est les vitamines qui vont empêcher la maladie du coronavirus. Donc, la femme, il doit laisser le ramadan et après l'accouchement, il va refaire son ramadan, incha'Allah. Alors, avant de revenir avec Maria Chevolot pour une autre question, on le disait, on a consulté plusieurs caddies ou plusieurs intervenants, en tout cas, par rapport à la religion. Certains nous disent que c'est le meilleur moment, en tout cas, cette épidémie est un bel exercice pour les musulmans du monde entier de rester confinés et de rester en famille pour pouvoir prier en famille, ne pas aller à la mosquée, parce que ça ne veut pas dire qu'on a oublié la religion ou qu'on a tourné le dos à Dieu, mais que c'était le moment de réapprendre, quelque part, les bases solides de la religion musulmane. Tout à fait, cette année, c'est une opportunité pour les musulmans. Il y a certains qui ne travaillent pas. Donc, ils ont beaucoup de temps pour lire le Coran, ils ont beaucoup de temps pour rester à la maison. Donc, il faut profiter de ce temps-là qu'on ne le souhaite pas. Mais c'est comme ça. Donc, cette année, Allah a fait qu'il y a le coronavirus, donc tout le monde est resté à la maison. Donc, là, tu dois profiter pour voir tes enfants, pour faire le ramadan avec ta femme, pour rester et faire le taraoui. Donc, cette année, vraiment, tu as le temps de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'ibadats. Donc, il faut profiter. Sinon, Dieu va te demander, le jour de jugement, on t'a donné beaucoup de temps. Tu ne travailles pas. Tu dois faire tous les prires de la nuit, parce que le lendemain, tu ne vas pas au travail. Tu ne vas pas au travail. Donc, tu t'élèves, 3h du matin, 4h du matin, tu adores Allah, tu lis le Coran, tu fais le tahdjud, et incha'Allah, 7h, 8h, tu vas dormir. Maria Chevalu, on avait posé une question récemment qui n'a pas trop été répondue. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme infectée du Covid-19, enceinte et qui accouche, est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire ou préférable de l'éloigner du bébé ? Alors, en fait, si vous voulez, une femme, déjà, le risque pour la femme enceinte, c'est plutôt au 3e trimestre de grossesse. Mais parce qu'au niveau physiologie, en 3e trimestre de grossesse, on a une élévation du diaphragme du fait, en fait, du ventre. Et donc, on a aussi au niveau des alvéoles, en fait, physiologiquement, donc les alvéoles respiratoires sont beaucoup plus dilatées, donc plus de risque au niveau respiratoire. Et pour le coup, en fait, il faut faire attention au 3e trimestre. Mais ce n'est pas pour autant si elle est infectée. On n'a pas retrouvé, en fait, de transmission. En fait, il y a peu, très, très peu dans la littérature, hormis en Chine, je crois, et en Amérique du Sud, où on retrouve, en fait, des contaminations. Mais pour le moment, en fait, dans le liquide amniotique, c'est-à-dire dans le liquide qui nourrit le bébé, on n'a pas retrouvé le virus, n'y rentre pas. Et du coup, en fait, on n'est pas, ce n'est pas une obligation, par exemple, de faire une césarienne. Les voies, les accouchements par voie naturelle sont autorisées. Il n'y a pas de, on n'a pas besoin de séparation mère-enfant, sauf si vraiment la maman, elle présente des signes importants au niveau respiratoire, des signes importants. Après aussi, donc une fois que l'accouchement est fait, on ne sépare pas forcément. Il faut juste savoir qu'il y a des précautions qui sont prises en salle d'accouchement. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui est autorisée, voire personne en fonction de l'état de la maman. Et puis après, en fait, pour les suites de couches, bien, comment dire, il n'y a pas de précautions particulières, sauf s'il y a des signes pour la maman. Donc, elle peut allaiter son enfant. Et elle peut allaiter son enfant. Donc, il n'y a pas de... Non seulement, elle peut allaiter, il n'y a pas de contre-indication, elle peut allaiter son enfant. Donc, évidemment, avec toutes les mesures barrières, et puis se laver, donc bien se laver les mains, pardon, partir un masque éventuellement. Elle peut aussi tirer son lait. Donc, quand on tire son lait, il y a un petit appareil pour tirer le lait. Pareil, pour la désinfection de l'appareil, c'est un peu comme les mesures barrières. Après, en fait, on met dans un biberon. Et puis, si la maman, en fait, elle est un peu son état général ou il y a une altération de l'état général, il y a quelqu'un d'autre qui peut donner, tout en respectant les mesures barrières, le biberon de lait au bébé. Ou la maman, de toute façon, elle peut donner son lait. Donc, il n'y a pas de contre-indication. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on fait, par exemple, comme le disait M. le Kadhi, en fait, elles ne sont pas obligées de faire le ramadan. Il faut qu'elles demandent, en fait, si vraiment elles veulent faire le jeûne. Je dirais que ça sera un peu risqué, même beaucoup risqué en ce moment, parce que, comme je le répète, avec le coronavirus, il faut quand même avoir de carence alimentaire, être en bonne santé. Donc, si on est diminué physiquement parce qu'on est fatigué ou que, par exemple, on n'a pas assez de nutriments, on peut aggraver, en fait, notre, si jamais on a infecté, l'impact du virus sur l'organisme, en plus avec les maladies. Mais sinon, il faut qu'elles demandent absolument l'autorisation à la sage-femme ou au médecin. Il faut savoir qu'en fait, quand elles font le jeûne, s'il y a des signes, en fait, de gravité, par exemple, si jamais il y a des sueurs, des malaises, des nausées, des vomissements, une soif intense, ça veut dire qu'on est en état de déshydratation, voire d'autres choses. Par exemple, une soif intense, des malaises, ça peut être aussi des problèmes de diabète. Donc, en fait, il faut arrêter absolument le jeûne. Et puis, si vraiment elles veulent, en fait, faire ce jeûne, au niveau de bien se reposer dans la journée, éviter de sortir, alors évidemment, il y a le confinement, mais éviter de sortir, respecter les mesures barrières et surtout, au moment de la rupture du jeûne, pour les trois repas, en fait, adapter les trois repas. C'est-à-dire que le premier, en fait, bien se réhydrater, prendre des sucres rapides. Le deuxième, dans la nuit, il peut être un peu plus léger. Et puis, le petit déjeuner, qui est quand même le plus important, où il faut quand même qu'elles prennent des sucres lents, qu'elles se réhydratent bien pour pouvoir tenir la journée. Mais je le répète, en période, cette période de coronavirus, en fait, c'est vraiment, comment dire, dangereux, finalement, de faire ce jeûne du ramadan. Après, je n'ai aucun jugement. Il y a des gens qui ont envie de le faire. Il y a un mimétisme social, une pression sociale. Bon, il y a des femmes qui veulent le faire quand même. Donc, je préfère dire, faites attention, il y a un virus. Ce virus, on ne le connaît pas. Il faut que notre organisme soit armé pour lutter contre ce virus. Et si, en plus, on développe des maladies qu'on appelle les facteurs de comorbidité, par exemple, le diabète, l'attention, l'obésité, tout ça, en fait, ça peut donner, comment dire, des formes de virus, enfin, un impact du virus beaucoup plus important sur l'organisme, voire même, en fait, fatal. Donc, bon, on leur laisse le choix, mais on leur conseille quand même de ne pas le faire. Alors, vous, avant de finir après avec une question avec le caddie, Maria Chevalo, on a entendu au début de nos cas, ici à Mayotte, on a entendu beaucoup parler de femmes, notamment de femmes enceintes. Est-ce qu'aujourd'hui, les moyens ont été doublés, en tout cas pour suivre de près ces femmes-là ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelques cas de ces femmes, aujourd'hui, enceintes qui sont guéries ou qui sont sorties de l'isolement ou de l'hôpital ? Alors, oui, effectivement, on a adapté, donc, en PMI, notre prise en charge. Après, je répète, on a ouvert les PMI. Justement, on s'est posé la question, mais on fait partie d'un maillon de santé. Donc, du coup, dans la chaîne de santé, c'est vrai que si on ne suit pas les femmes enceintes ou les enfants, on risque d'avoir des aggravations de pathologie ou de malnutrition. Du coup, ou des pathologies qui apparaissent pendant la grossesse. Et du coup, ça va, les patients vont être hospitalisés. Et donc, on va saturer l'hôpital qui est déjà bien occupé. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette continuité des soins avec, bien sûr, tout ce qui est sécuriser le patient. Et ensuite, au niveau de l'hôpital ou même du système libéral, il y a des suivis spécials pour les patientes Covid. Donc, il y a des personnels qui sont dédiés, justement, au suivi des patientes qui sont Covid+. Et au niveau de l'hôpital, il y a toutes les précautions, en fait, qui sont prises. Alors, on va finir avec vous, Abdallah Mohamed, avec une question, peut-être qui n'a rien à voir avec les femmes enceintes. Mais comme vous êtes là, on profite. Aujourd'hui, on sait la décision du caddie de, finalement, fermer les lieux de culte, notamment les mosquées. On sait les madrassas également. Mais beaucoup, bon, n'y croient pas et nous disent le fameux Mictoube. Si Dieu veut que j'attrape le coronavirus, je l'attraperai. S'il ne le veut pas, il ne voudra pas. On sait qu'il y a beaucoup de, quelques madrassas ou des gens qui se cachent pour aller à la mosquée. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de leur conseiller ce matin ? Ces gens, ça parle beaucoup parce que c'est l'ignorance. On ne comprend pas la religion. Parce qu'on s'expose. Il faut faire très, très attention. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit de se protéger. Et toi, tu t'exposes. Donc, s'il t'arrive quelque chose... Et je risque de contaminer toute la fratrie. Et peut-être, à cause de toi, il y a un vieillard ou un vieux qui meurt. Donc là, tu es complice. Tu es responsable. Donc, il faut bien savoir ça. Donc, tu te contamines. C'est vrai, toi, tu es jeune. Peut-être que la maladie ne se manifeste pas parce que tu es encore jeune. Mais tu risques de contaminer quelqu'un. Peut-être que ta famille est enceinte. Ou peut-être tes enfants et leur contaminer leur grand-mère ou leur grand-père. Donc, ça peut conduire à une décès. Donc là, tu es responsable des meurtres. Tu as l'islam. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Merci beaucoup. Oui, oui, rapidement. Non, je voulais juste dire que, en fait, c'est important, en fait, de respecter tous les gestes, toutes les mesures barrières, cette distanciation sociale. Non seulement pour les femmes enceintes, mais pour tout le monde. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, en fait, la dangerosité ou qui occultent complètement, en fait, ce virus. Et puis, donc, de bien se nourrir, de bien se protéger. Et je voulais aussi dire, aussi, là où est, et sur le monde, j'aime. Maria Chevalo, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes sage-femme PMI. Et puis, Kadhi Abdallah Mohamed, merci beaucoup d'être venu. C'était tout pour ce Temps de Parole. C'était tout pour ce Temps de Parole.